Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut ! Je te retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast parce que j'avais envie de te parler d'un sujet que j'aime beaucoup et surtout qui est intéressant puisqu'il est assez actuel. En fait j'avais envie de te parler de ce qu'on appelle le wireless. Je sais pas si tu connais mais il y a vraiment énormément de choses en wireless aujourd'hui et ça existe depuis très très longtemps. Alors avant c'était d'autres systèmes, maintenant c'est encore différent et franchement ce qu'on a aujourd'hui c'est plutôt pas mal. Donc je me suis dit que ce serait intéressant de t'en parler. Déjà je vais commencer par t'expliquer un petit peu ce que c'est que le wireless si jamais tu ne connais pas. Donc wireless c'est la combinaison de wire et de less. Wire signifie câble prise en anglais et less veut dire moins. En gros ils ont combiné les deux, ils les ont mélangés et ça donne wireless. Et en gros si on traduit littéralement en français ça donne câble moins. Alors dit comme ça c'est pas ouf mais en fait c'est beaucoup plus simple que ça, c'est moins de câbles. Donc en fait l'idée c'est de diminuer l'utilisation des câbles. Et aujourd'hui le wireless on le retrouve un petit peu partout. Par exemple au début, alors il y a plusieurs années, quand on a eu les anciens téléphones, on avait un système qu'on appelait l'infrarouge. Pareil pour certains jeux comme les Tamagotchi ou autres, on avait ce qu'on appelait l'infrarouge. L'infrarouge c'est quoi ? C'est un système en fait de lumière infrarouge qui va détecter une autre lumière infrarouge et c'est comme ça que se fera la connexion. Par exemple, je crois que c'était les Nokia 33... Non, pas les Nokia 3310 mais des Sagem. Les Sagem, c'était un certain modèle de téléphone qui avait des espèces de bandes noires sur les côtés. Et en fait quand on collait deux Sagem à côté et qu'on faisait un envoi de fichiers avec l'infrarouge, donc en mode wireless, ça pouvait se transmettre que si les téléphones étaient à côté. Donc ça c'était vraiment un peu le début. Je pense qu'il y a eu d'autres choses mais en tout cas ça c'était un des premiers éléments wireless. Le second élément wireless qui a été inventé c'est le Bluetooth. Le Bluetooth qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est un dispositif de connexion sans fil qui a permis de s'envoyer des fichiers un petit peu plus facilement qu'avec l'infrarouge. En fait quand on utilise l'infrarouge, il faut que les appareils soient le plus proches possibles et le plus collés possibles parce que c'est de la lumière infrarouge qui va se rencontrer. Donc en gros on a par exemple un téléphone, un autre téléphone ou alors prenons l'exemple des Tamagotchi. Donc là en gros on va prendre deux Tamagotchi. Ils vont chacun avoir une petite bande lumineuse, alors on ne verra pas la lumière. En tout cas c'est une bande lumineuse qui va être en haut de chacun des appareils. Et pour qu'ils se connectent, il faut qu'on colle les deux appareils ensemble. S'ils ne sont pas collés ou s'ils sont trop éloignés ça ne fonctionnera pas. Le système Bluetooth lui a été mis en place justement pour pouvoir s'envoyer des fichiers tout en étant dans une même pièce mais pas forcément en étant proche dans le sens où on peut être éloigné jusqu'à 10 mètres. Alors il y a peut-être des appareils qui vont aller plus loin aujourd'hui mais en tout cas la distance maximum c'est 10 mètres. Enfin en théorie, parce qu'en pratique c'est un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que les ondes Bluetooth sont des ondes en fait qui circulent dans un espace. Mais à partir du moment où on va avoir un objet entre les ondes Bluetooth, il peut y avoir des problèmes. Par exemple, moi je suis dans le salon, j'ai mon portable et j'ai envoyé un fichier à ma soeur, à ma mère ou à mon père par le biais du Bluetooth et lui il est dans sa chambre. Bah très bien, je vais le faire. Sauf qu'en fait, ce qui va se passer c'est que comme il y a des murs, les ondes auront plus de mal à circuler donc ce sera beaucoup plus lent. Par contre, s'ils se trouvent dans la même pièce que moi, ça ira beaucoup plus vite. Alors attention, ça dépendra bien sûr de ce qu'on envoie. Par exemple, en ce qui concerne des fichiers images, une image c'est assez léger. Donc on va dire que si on fait un transfert d'images en Bluetooth, ça passera très rapidement. Par contre, plus on va envoyer de fichiers lourds, parce que c'est possible, et bien plus ça va prendre de temps. Parce que le Bluetooth a une vitesse d'envoi qui n'est pas hyper rapide. En même temps, ce n'est pas un élément qui a été très très travaillé. Aujourd'hui, on a travaillé surtout le Bluetooth en ce qui concerne la capacité sonore. Je vous explique. En gros, aujourd'hui avec le Bluetooth, on ne fait pas que de l'envoi de fichiers. Au début, quand le Bluetooth a été envoyé, c'était pour faciliter l'envoi de fichiers. Donc, on allait connecter un téléphone à un autre qui sont dans une même pièce, ou alors différents types d'appareils qui ont du Bluetooth. Mais après, le Bluetooth s'est étendu à plein de choses. Connecter un téléphone à un ordinateur, connecter un téléphone à une tablette, ou tout simplement connecter un téléphone à une enceinte. On peut en faire de même avec une tablette et un ordinateur, puisque les deux appareils se connectent aussi à une enceinte Bluetooth. On peut aussi les connecter à des casques Bluetooth. Ce sont des casques sans fil. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir une transmission du son qui se fait par le biais du Bluetooth. Mais alors, quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est tout simplement de supprimer le fil qui relie le casque, l'enceinte, à un ordinateur, un téléphone ou une tablette. Et quel est l'intérêt ? Bon, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les écouteurs, ou les enceintes, ou les casques qui sont avec un fil, ils ont une tendance à s'abîmer un petit peu plus vite que des appareils sans fil. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les fils aujourd'hui, alors bien évidemment, ça dépend de quel type de fil on parle, parce qu'il y a différents câbles. Par exemple, pour relier une enceinte à un ordinateur, une tablette, ou peu importe, on a ce qu'on appelle des câbles jack. Donc ça, c'est le câble classique, on va dire ça comme ça. Mais en fait, il faut regarder en quel matériau sont faits nos câbles. Ce qu'il faut regarder, c'est pas forcément l'intérieur, mais c'est l'extérieur. Si l'extérieur du câble, par exemple, est fait en fibre plastique, en caoutchouc ou ce genre de choses, dites-vous bien quelque chose, c'est que ça va s'abîmer beaucoup plus rapidement. Parce que le câble bouge, se tord, il se déforme un petit peu, et avec le temps, il peut s'abîmer. Alors au début, c'était le cas. Aujourd'hui, on fait des câbles qui sont quand même un peu plus résistants, malgré que ça s'abîme. Parce que l'idée derrière tout ça, c'est quand même qu'au bout d'un moment, on change notre appareil. Parce que oui, si notre appareil, on peut le garder 5 ans, 10 ans, et qu'on ne le change pas, la marque qui crée l'appareil, on n'en vendra pas d'autres. Donc l'objectif, c'est quand même que les marques puissent vendre d'autres appareils, et qu'on renouvelle aussi notre matériel. Après, l'idéal, c'est quand même si on peut garder notre appareil plusieurs années, peut-être faire des réparations, ou peut-être racheter un câble. Par exemple, notre enceinte, quand elle est filaire, on peut racheter un câble. Mais c'est vrai que les câbles, c'est un peu gênant, notamment lorsqu'on a un casque. Parce que quand on va faire des mouvements, on va avoir le fil qui nous gêne. Là, par exemple, moi, j'enregistre avec un casque filaire. Eh bien, lorsque j'ai le fil et que je fais des mouvements, je vais toucher le fil, et je vais peut-être risquer de débrancher mon casque ou pas. Alors que le fait d'avoir un casque Bluetooth, et je vais le connecter en Bluetooth, il y aura certes un tout petit temps de latence, mais on ne l'entendra pas forcément. Et l'avantage, c'est que je vais pouvoir enregistrer mon son, ou alors tout simplement écouter ma musique sans avoir de fil. Donc ça veut dire que si, par exemple, je suis dans mon salon et que j'ai envie de danser, ou dans ma chambre et que j'ai envie de bouger, je peux le faire sans problème. Je n'aurai pas de fil pour me déranger. La seule chose, c'est que si je vais changer de pièce, je risque d'avoir des interférences. Parce qu'il y aura des murs entre moi et les appareils. Ça veut dire que, par exemple, si j'ai connecté mon casque à mon ordinateur et que je diffuse de la musique, si je vais de ma chambre à ma salle de bain, étant donné qu'il y a un mur, si la distance n'est pas assez proche, il y a un risque d'interférence. Alors quand je parle d'interférence, qu'est-ce que je veux dire par là ? Eh bien, en gros, ça veut dire que, par exemple, le son va être coupé à certains moments. Je vais, par exemple, entendre une parole sur deux, ou ce genre de choses. Et donc, dans ces cas-là, il faudra que je me dépêche de terminer dans la salle de bain pour retourner dans ma chambre et avoir un son qui ne coupe pas et qui ne déconne pas. Parce que, malheureusement, c'est le cas aujourd'hui avec le Bluetooth. Et je pense que ça, on ne peut pas vraiment, pour l'instant, faire grand-chose par rapport à ça. Mais en tout cas, lorsqu'on est en Bluetooth, eh bien, il faut faire attention à avoir notre appareil avec nous. Alors, ce qui est bien, par contre, c'est que, par exemple, quand je fais le ménage et que je n'ai pas de poche sur moi parce que je suis dans une tenue où je n'ai pas de poche et que je ne peux pas mettre mon téléphone, je peux toujours mettre mon casque en Bluetooth, mettre de la musique sur mon casque, poser mon téléphone quelque part dans la pièce et me déplacer pour utiliser mon casque. Tout simplement, écouter ma musique. Donc, ça me permet, en fait, de faire le ménage tout en écoutant ma musique et du coup, je n'ai pas de problème avec ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez sympa avec le Bluetooth. Moi, personnellement, c'est ce que je fais quand je suis à la maison et que j'ai besoin de passer l'aspirateur. J'aime bien mettre de la musique, sauf qu'en fait, le problème, il est, c'est que si je mets la radio, je vais devoir mettre le son très très fort pour pouvoir entendre la musique. Alors qu'il suffit tout simplement que j'ai un casque, la musique est plus proche de mes oreilles, je l'entends beaucoup mieux, j'ai plus de facilité et en même temps, je suis tranquille et je ne dérange pas mes voisins. Parce que déjà, l'aspirateur en soi, bon, ça fait du bruit, mais si en plus, on met de la musique hyper fort, c'est pas très agréable pour les voisins. Enfin bon, voilà, ça c'est le Bluetooth. Bien évidemment, il y en a d'autres encore, mais disons que ça, c'est les principaux. On peut connecter aussi des montres connectées en Bluetooth pour s'envoyer des données. Il y a d'autres types d'appareils aussi qui se connectent en Bluetooth, qui sont également contrôlés par des applications. Enfin bref, il y a énormément de choses. La dernière chose dont j'aimerais vous parler dans ce podcast, c'est le Wi-Fi. Ça, c'est quelque chose vraiment de super important et d'hyper intéressant parce que c'est une révolution pour l'Internet. En fait, au début, on avait ce qu'on appelait la DSL. La DSL, c'était quoi ? Alors, au début d'Internet, c'était je branche un fil à mon ordinateur et à mon téléphone. Et le problème, c'est que j'avais le choix entre appeler ou aller sur Internet. Donc en gros, quand il y avait quelqu'un qui passait un appel, la connexion Internet, elle était fichue et il fallait attendre que la personne ait fini son appel pour pouvoir aller sur Internet. Et inversement, quand une personne était sur Internet, la personne d'à côté, elle n'avait pas le droit d'utiliser le téléphone pour passer un appel. En fait, il fallait choisir entre appeler et aller sur Internet. Et au début, c'était ça. Après, ça a un petit peu évolué, mais il y avait toujours ce câble. Ça voulait dire que quand on voulait se connecter à Internet, il fallait absolument relier notre ordinateur à la box Internet par le biais d'un fil. Et après, ils ont créé ce qu'on appelle les cartes Wi-Fi qu'on met dans les ordinateurs. Alors, dans les ordinateurs fixes, du coup, la carte Wi-Fi soit est incluse, soit elle ne l'est pas, il faut l'acheter et puis il faut l'insérer, ou alors elle est incluse de base. Mais sur tous les ordinateurs portables, aujourd'hui, on a une carte Wi-Fi. Alors, on ne le voit pas forcément, mais on a et une carte Wi-Fi et un pilote Wi-Fi, qui dépendra bien évidemment des marques d'ordinateur, parce qu'en fonction de l'ordinateur que nous aurons, nous n'aurons ni les mêmes cartes, ni les mêmes pilotes Wi-Fi, même si en général, ça reste à peu près les mêmes matériaux parce qu'on ne va pas non plus avoir des tonnes et des tonnes de marques pour ce genre d'éléments. En tout cas, la Wi-Fi, ça fonctionne comment ? Eh bien, c'est tout simple. On a une box qu'on branche chez soi. En fait, cette box, ça va émettre des ondes Wi-Fi que l'ordinateur va capter grâce à sa carte Wi-Fi. Ça va agir comme une antenne qui va capter les ondes Wi-Fi. Donc, en gros, quand on va être chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher notre box, on va cliquer dessus et on va rentrer le mot de passe fourni par le fournisseur d'accès Internet. Si on n'a pas le mot de passe de la box, de toute façon, on ne peut pas se connecter. L'avantage qu'on a avec la Wi-Fi, c'est que soit on utilise le mot de passe fourni par l'opérateur, soit avec des applications qui sont proposées par les opérateurs aussi ou par les fournisseurs d'accès Internet, on peut créer son propre mot de passe. Personnellement, je ne le ferai pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques. Dans le sens où l'opérateur nous fournit un mot de passe, on peut retrouver le mot de passe parce qu'il est inscrit dans des documents. Donc, on peut toujours le conserver et en général, il ne nous donne pas des mots de passe hyper simples. C'est toujours des mélanges de chiffres, de lettres, de majuscules et de minuscules, ce qui permet de rendre le code un peu plus difficile à décrypter parce que sinon, on se ferait pirater assez facilement. Et c'est pour ça que créer son propre code, ça peut être un avantage, mais pas forcément. Parce que si on ne crée pas un code assez compliqué, ça veut dire qu'une personne qui est mal intentionnée et qui est à côté de chez nous peut capter notre Wi-Fi, se connecter en piratant notre mot de passe et dans ce cas-là, elle peut avoir accès soit à nos données ou soit utiliser notre connexion pour faire des conneries. Et si un jour, vous recevez un mail d'Hadopi parce que quelqu'un a fait un téléchargement illégal depuis votre Wi-Fi, vous serez dans la panade parce que ça peut vous causer beaucoup de problèmes. Un mail, ce n'est pas grand-chose, ce n'est pas grave. Par contre, si vous en recevez plusieurs, là, ça peut poser problème, surtout si vous vous êtes fait pirater votre connexion. En général, pour savoir de toute façon si quelqu'un dans la maison a fait quelque chose comme ça, il suffit de regarder l'historique de connexion Internet sur les navigateurs. Ça se trouve assez facilement et on peut voir ce que les gens ont fait. Après, voilà, ce n'est pas non plus hyper courant de se faire pirater sa connexion Internet, mais c'est possible. Alors, avant, la Wi-Fi, c'était toujours de la Wi-Fi entre guillemets ADSL. Donc, c'était une Wi-Fi qui n'était pas très très rapide. Ça voulait dire que quand on se connectait, on n'avait pas une connexion très très rapide, donc quelques mégas de connexion. Mais aujourd'hui, le débit, il a vachement augmenté. Donc, on est passé à la fibre. Donc, c'est un câble en fibre optique. C'est le câble le plus rapide. À La Réunion, par exemple, on a le câble Métis qui vient d'être installé. Donc, en fait, c'est une connexion vraiment très très rapide. C'est-à-dire que les ondes Wi-Fi ont circulé par le pied du câble de fibre optique. Donc, nous, par exemple, ce câble-là, il est sous la mer. Donc, en fait, il est enterré très profond sous la mer. Et c'est comme ça qu'on est relié. Donc, nous, l'océan Indien et bien sûr, le continent Afrique. Après, bien évidemment, dans d'autres endroits, c'est un petit peu différent. Mais en tout cas, ici, c'est comme ça. Alors, la fibre n'est pas encore installée partout à La Réunion, mais c'est en train de se mettre en place petit à petit parce que c'est vraiment le réseau Internet le plus rapide. Bien évidemment, le Wi-Fi n'est pas que sur les boîtiers Wi-Fi parce que ce serait trop simple. Notre téléphone aussi peut devenir un boîtier Wi-Fi. Alors, depuis quelques années maintenant, les smartphones sont devenus autant des boîtiers Internet que d'autres boîtiers. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant, lorsqu'on a un smartphone et qu'on prend un abonnement, les trois quarts des abonnements, sauf certains, eh bien, ils contiennent une connexion Internet incluse. Donc, bien évidemment, ça dépend. Mais il y a certains abonnements, c'est Internet illimité. On a des abonnements qui sont limités. Par exemple, des abonnements de 20Go d'Internet mensuel, 30, 50. Moi, personnellement, je crois que j'ai 30Go d'Internet mensuel. Donc, c'est plutôt pas mal. Sachant qu'on n'utilise pas forcément toute sa connexion en un mois. Donc, voilà, on a de quoi faire. Mais en fait, cette connexion-là, quand on ne l'utilise pas, on peut la partager pour d'autres appareils. Par exemple, vous êtes dans un café mais vous n'avez pas la Wi-Fi parce que le café ne propose pas ce service. Mais vous avez envie de travailler sur votre ordinateur et vous avez besoin d'une connexion Internet. Rien de plus simple. Vous allez dans vos paramètres, vous partagez la connexion de votre téléphone et vous vous connectez sur votre ordinateur comme si vous utilisiez une box Wi-Fi. Que ce soit la box d'SFR, de Booktélécom, d'Orange, de Free, peu importe. C'est libre à vous. Voilà, c'est un peu le même système tout simplement. Alors, bien évidemment, aujourd'hui, c'est complètement différent puisqu'on peut trouver de la Wi-Fi partout. Il y a des espaces de Wi-Fi public. Les cafés proposent la Wi-Fi parce que forcément, les gens, ils viennent pour se poser, travailler ou alors, ils viennent pour utiliser la connexion Internet parce qu'ils ont besoin de quelque chose, faire des recherches ou peu importe. Ça remplace un peu les cybercafés aujourd'hui même si on en retrouve toujours. On ne va plus forcément dans un cybercafé. Maintenant, on va dans un café, on prend son ordinateur, on se connecte à la Wi-Fi ou à la Wi-Fi de son téléphone et puis on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment le truc qui a évolué aujourd'hui. C'est pareil pour le téléphone. Aujourd'hui, on peut utiliser son téléphone portable. Ça, c'est un autre élément wireless aussi, c'est le réseau mobile. Avant, le réseau mobile, c'était des câbles téléphoniques qui étaient connectés chez nous et puis on devait utiliser un téléphone fixe. Et après, on a créé le réseau téléphonique. Donc là, c'est pareil. Ce sont des antennes qui nous fournissent le réseau téléphonique. Donc on n'a même plus besoin d'utiliser un fil pour son téléphone sauf bien évidemment quand on veut le charger. Mais là, en fait, on va utiliser les antennes relais, donc les antennes téléphoniques pour capter le réseau. Et aujourd'hui, on est en train de développer la 5G qui est un réseau très très rapide et surtout au niveau de la connexion Internet. Alors, je voulais faire un rapide point sur la 5G. Il y a beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de controverses sur la 5G parce qu'en fait, la 5G est arrivée au moment où le coronavirus est arrivé. Mais en fait, ça n'a aucun lien parce que la 5G, c'est un réseau téléphonique, c'est un réseau mobile, c'est de la technologie et ça n'a rien à voir du tout avec le coronavirus. Moi, j'ai lu un peu partout sur Internet et les réseaux sociaux qu'il y en a qui disaient oui, c'est à cause de la 5G qu'on a ce truc-là, etc. Et bien non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Il suffit pour ça de faire des recherches sur Internet, de se renseigner un minimum et vous verrez bien que ce sont des idées reçues et ce sont des fausses erreurs. Mais enfin bon, ça, c'est quelque chose sur laquelle je pourrais revenir de toute façon. Je pense que sur les réseaux sociaux, je vous parlerai des médias parce qu'il y a quand même quelques petites choses à dire dessus et je pense que ça peut être intéressant d'en parler. Ou alors peut-être que je ferai un podcast, je ne sais pas encore. En tout cas, voilà pour ce podcast sur le wireless. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres podcasts et d'autres vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo ou alors vous pouvez ne pas aimer aussi, c'est libre à vous, peu importe. En tout cas, moi je m'arrête là et je vous retrouve dans le prochain podcast. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501